La Bible en un an, la 129e journée, le premier livre de Samuel, chapitre, 8, verset, 1, au chapitre, 9, verset, 27, le livre des psaumes, chapitre, 106, verset, 1, à 48, le livre des proverbes, chapitre, 14, verset, 16, et 17, l'évangile de Luc, chapitre, 12, verset, 8, à 34. Le premier livre de Samuel, chapitre, 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Bershéba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Ramah. Ils lui dirent, Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger, et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix, et établir un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans sa ville. » Le premier livre de Samuel, chapitre 9 Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Apiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânèses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânèses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tzuf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânèses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. » Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ? » Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. » Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'ils montent au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont j'ai parlé. C'est lui qui règnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a trois jours, car elles sont retrouvées. « Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël ? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël ? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin ? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ? » Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ trente hommes. Samuel dit au cuisinier, « Serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit, et dit, « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Psaume 106 Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange ? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Afin que je vois le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge, mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge, et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les os couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul, et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitises dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent, dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le cingle éternel. La terre s'ouvrit et engloutit d'Athane, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leurs troupes, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Noreb, ils se prosternèrent devant une image de fonte, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur Sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils n'écrurent pas à la parole de l'Éternel, ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix, et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations, et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. Phineas se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération, pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations, Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leur dessein, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendut leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise, Amen, louez l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 14 Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Évangile de Luc, chapitre 12 Je vous le dis, Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dise à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? Puis il leur dit, Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance ? Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, Que ferais-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, Oh mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, Cette nuit même ton âme te sera redemandée, Et ce que tu as préparé, Pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, Et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, C'est pourquoi je vous dis, Ne vous inquiétez pas pour votre vie, De ce que vous mangerez, Ni pour votre corps, De quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, Et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, Ils ne sèment ni une moissonne, Ils n'ont ni cellier, ni grenier, Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, Pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez comment croissent l'hélice, Ils ne travaillent, ni ne filent, Cependant, je vous dis que Salomon, Même dans toute sa gloire, N'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe Qui est aujourd'hui dans les champs, Et qui demain sera jetée au four, A combien plus forte raison Ne vous vêtira-t-il pas, Jean de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, Et ce que vous boirez, Et ne soyez pas inquiet, Car toutes ces choses, Ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, Car votre Père a trouvé bon De vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, Et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, Un trésor inépuisable dans les cieux, Où le voleur n'approche point, Et où l'atteigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, Là aussi sera votre cœur. Merci. Merci.